Radio-Scopie Radio-Scopie, Jacques Chancel et tout à l'heure. J'avais prévu d'accueillir aujourd'hui à Cannes la chanteuse Passionaria, John Baez, mais elle a pour la langue française les mêmes faiblesses qui me font redouter l'anglais. À ce stade de l'incompréhension linguistique, notre conversation n'aurait pas eu de sens, au moins pendant une heure. J'ai pallié cette difficulté, mon invité sera tout à l'heure, car il assiste à une projection en ce moment, l'un des princes du western américain, un italien, Sergio Leone. Mais écoutons tout d'abord, et John Baez, bien sûr. Le titre, Bacanias Brasileras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Mon invité est là. Bonjour, Sergio Leone. Sergio Leone, vous nous avez vengés, vous avez fait la preuve, et comment, qu'un Européen pouvait réaliser de grands westerns, le genre le plus attendu, mais aussi le plus difficile, le plus difficile à réaliser. Je rappelle quelques titres, quelques-uns de vos films, pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, le bon, la brute, et le truand, le merveilleux, il était une fois dans l'Ouest, et vous annoncez maintenant une nouvelle réalisation, il était une fois l'Amérique. Mais revenons au départ, pourquoi ce goût pour le western, vous, l'italien ? Parce que je trouve que le western, c'est, si vous voulez, un fable, un fable merveilleux, qu'il était aimé pour tous les garçons, que ça va de 5 années jusqu'à 80. Et alors, les dernières années, j'ai trouvé que les Américains, on avait oublié cette façon de faire, et alors, moi, que je suis italien, j'ai tenté, et j'ai essayé de réinventer une fable, et alors je crois que ça ne va pas la peine d'avoir la nationalité américaine pour une fable. Ça, c'est tout. Mais l'âme italienne, qu'est-ce qu'elle a apporté au western-Amérique ? Vous savez, je me suis formé dans une école néoréaliste, et alors je vois, avec des yeux européens, mais surtout, avec un peu plus de réalité. Ça, ça veut dire que c'est une fable mélangée, si vous voulez, à la réalité. Sergio Leone, vous êtes un maniaque, car lorsqu'on regarde bien vos films, on s'aperçoit que chaque scène est bien étudiée, que vous avez travaillé chaque plan. Par exemple, il était une fois dans l'Ouest, il y a d'abord ces prodigieux visages. Où les avez-vous trouvés ? Vous savez, pour moi, c'est un travail très long, parce qu'avant de commencer une chose, n'importe pas quelle, j'étudie, je vois, je suis allé en Amérique, je fais tous les voyages, presque, de l'Amérique comme les pionniers, avant de commencer. Alors, je vis ce paysage formidable, je suis allé à la bibliothèque, je me suis documenté avec mon collaborateur. Pour le visage, c'est une question qui m'appartient, je crois, parce que je commence avant de tout à me figurer du visage, avant d'écrire, si vous voulez, le découpage. et alors, jusqu'à quand je ne les trouve pas, j'essaye, j'essaye. C'était comme ça pour Clint Eastwood, aussi pour Jean-Marie à volonté, pour les premiers films, et après pour Eli Wall, Cleveland Cliff, Jason Roberts, Charlie Bronson, et tous les autres. Mais enfin, ces gueules, on peut les appeler comme ça, on ne les trouve pas en Europe. En Masa, je les trouve dans les pays d'origine. Pour exemple, le dernier, l'État, c'est à l'Ouest, j'ai tourné en Amérique et alors, entre deux Indiens vrais qui sont de Navajo, parce que j'ai travaillé aux confins du Utah et de l'Arizona et surtout dans la rue, parce que c'est un peu, si vous voulez, l'école néo-réaliste, Il doit y avoir une nostalgie chez vous, Sergio Léon. Vous regrettez un peu de ne pas avoir été de ceux de la conquête de l'Ouest. Oui, j'aimais beaucoup toute cette période. Je trouve, surtout avec les derniers films, j'ai fait un hommage à toute cette, enfin, cette nostalgie que j'avais pour cette période. J'essayais, enfin, de faire un ballet de mort, si vous voulez. Mais on le voit, il était une fois dans l'Ouest, on le sent, vous êtes un esthète. Par exemple, c'est long manteau. C'est long manteau ? C'est une étude particulière. ce n'est pas une étude particulière, parce que ça, c'est vraiment la réalité. Je l'ai trouvé dans un ancien gravure et je le fais faire et je le fais faire exprès et après, c'est devenu un peu la mode. L'enfance a une grande part dans tout ce que vous faites, votre enfance à vous ? L'enfance, ça reste, je trouve. vers l'âge. Vous avez quel âge ? J'ai 40 ans, mais je pense encore quelquefois comme un enfant. C'est bon de conserver ce climat ? Ah oui, c'est très bon, c'est très bon, surtout aujourd'hui. Votre père était metteur en scène ? Oui, mon père, il était un grand metteur en scène parce qu'il a commencé au cinéma muet et son premier film comme metteur en scène, ça ressemble en 1908. Il a fait presque 100 films. Il a tourné avec la plus grande étoile de l'époque qu'il était en ce moment-là, Francesca Bertini. Et après, il a pris la place de Lubitsch en Allemagne avec Paula Negri. Et alors, ça vient, enfin, je suis un fils d'art. Donc, le cinéma dans votre famille devient une tradition. C'est une tradition. Mon père, il ne voulait pas. Après, il a changé d'opinion. Vous savez, lorsque votre premier film est sorti, certains ont pu penser que c'était une parodie du western. Oui, enfin, si vous voulez, vous parlez d'une poignée de dollars. Bien sûr. Oui, sûrement, ce n'est pas une parodie. Enfin, je crois que il faut voir toujours avec des ironies des thèmes, surtout ces thèmes-là qui ne m'appartiennent pas historiquement. Et alors, je l'ai fait avec beaucoup d'humour. Ça, c'est, enfin, une chose que je tiens dedans. Je suis allé voir la vie avec beaucoup d'humour. Et j'essayerai encore. Mais entre une poignée de dollars et il était une fois dans l'Ouest, c'est le personnage de Sergio Leone qui a changé. Oui, ça, parce que, enfin, j'appelle pour un poignée de dollars pour quelques dollars en plus, le banc, le brut et le truien, je l'appelle ma petite trilogie. Avec ça, je voulais terminer de faire le western. Et après, je dis toujours qu'ils nous ont touchés et marqués, si vous voulez, dans les succès. quand je dis tous les mois, je parle de la maison américaine et de la maison italienne de production, on a insisté parce que je faisais une autre western. Et alors, je l'ai accepté et c'est, il était une fois à l'Ouest, je dis, je l'ai fait, je l'ai fait en western complètement à moi. Ça, ça veut dire que je suis John Ford. Oui, non, je suis, j'ai dédiqué j'ai dédiqué à l'western en fait, toute la nostalgie que j'avais dedans et que je ne peux pas exprimer avec les trois films et c'est la raison pour laquelle je filme et je ne croyais pas qu'il avait eu ce succès formidable qu'il a tenu. Vous attendiez ce succès au départ ? Au départ, avec, il était une proyeur ? Au départ, non, je croyais d'avoir fait un bon film mais pas détouché en fin de tous les marchés et tous les pays aussi parce que ça marchait bien tout le monde. Franchement, je ne voyais pas. Vous êtes ici à Cannes juré du festival et vous voyez un grand nombre de films très différents les uns des autres ou parfois très ressemblants. Est-ce que vous n'êtes pas étonné par toutes ces relations sexuelles, par cette apologie de la drogue ? Ça n'est pas du tout votre univers ? Non, malheureusement, c'est les choses que ça passe dans la vie aujourd'hui, surtout en Amérique. Alors, j'ai vu des films qui m'ont touché beaucoup parce que ça respond vraiment à la réalité. Vous n'avez pas envie, vous, Sergio Leone, de faire un film sur la jeunesse, de traiter les problèmes d'aujourd'hui, d'être dans le vent, à la mode ? Oui, exactement. La chose que je vais essayer de faire avec les Tinfos à l'Amérique, parce que les Tinfos à l'Amérique, c'est, vous voulez l'Amérique d'aujourd'hui, en comparaison à l'Amérique d'hier, vit pour les yeux d'un vieil gangster. Et alors, enfin, le résultat sera que l'Amérique d'aujourd'hui est beaucoup plus violente que l'Amérique d'hier. Si je vous comprends bien, vous voulez faire un parallèle entre l'Amérique de la prohibition et l'Amérique de la drogue ? Oui, l'Amérique d'aujourd'hui, pas seulement de la drogue, l'Amérique politique et tout. Cette époque-là, il était beaucoup, beaucoup plus romantique. Elle n'est pas romantique aujourd'hui, l'Amérique ? Il ne faut pas généraliser tout ce qui se passe ? Non, ce n'est pas une question de généraliser. Je trouve, enfin, que l'Amérique, il a vu son boomerang après le grand boom économique après les cracks de 1920. Il a lancé son boomerang et maintenant, ça retourne. Et justement, je ne la trouve pas romantique. Sergio Léon, quel cinéaste êtes-vous véritablement ? J'aime beaucoup, comme je l'ai dit avant, le cinéma. Je ne sais pas de quelle qualité je suis. Enfin, ça, c'est le public et quelle critique il faut le juger. Je me trouve bien à faire ce que je fais. Je cherche d'être toujours moi-même. Je fais ça, comme vous l'avez dit avant, avec beaucoup de patience et surtout beaucoup d'amour. Lorsque je disais tout à l'heure que vous étiez maniaque, je peux en fournir la preuve car lorsque vos interprètes, mettons, mangent un steak, c'est vraiment un steak. Si ce sont des spaghettis, ce sont des spaghettis. Ce n'est pas autre chose. Ça, il faut. Pourquoi ? Parce que je crois que le public, maintenant, s'est habitué toujours. Plus qu'un découpagiste, plus qu'un metteur en scène à voir des bons films, et alors aussi, s'ils ne se rendent compte pas pour le moment de voir des choses fausses, après, c'est quelque chose que ça reste. Il faut donner l'impression toujours aussi, si vous comptez une fable, d'être dans la réalité. Lorsqu'on regarde un de vos films, on ne peut pas se douter de ce qui se passe à côté, en coulisses, mais lorsque vos caméras sont gros plans sur un personnage, il faut dire qu'à côté, les autres acteurs jouent également pour aider celui qui est en situation. Ah, ça, c'est sûr, parce que je veux que tous les acteurs, ils sont là, aussi quand ils ne tournent pas, pour voir comment les jouent les autres, parce que c'est toujours une bagarre, alors il faut être toujours, et connaître toujours les petits secrets de l'autre. Et ça, c'est... Enfin, avec tous les acteurs que j'ai travaillé, en commencement, ils disaient non, mais ce n'est pas nécessaire, et après, on a trouvé que c'est une bonne idée. Je l'ai dit, je l'ai écrit, et vous allez me dire si vous êtes d'accord, je pense qu'aujourd'hui, le cinéma est un cinéma d'auteurs, que les vedettes n'ont plus la place qu'elles avaient autrefois, que ce sont maintenant les metteurs en scène qui tiennent le haut du pavé. Ça, c'est vrai, oui, je trouve, surtout parce que les auteurs, on a une conception générale du film et de l'idée du film, et pas les auteurs, parce que les auteurs, on pense souvent à son propre rôle, et alors, s'il y a un bon metteur en scène, il faut se laisser en ligne, et avec des auteurs comme Fonda, pour exemple, parce qu'elles sont des merveilleuses auteurs, je ne peux pas enfin, les enseigner comme jouets, parce qu'elles sont des formidables auteurs, mais j'essaie toujours comme un atterre, un mauvais atterre, de faire comprendre ce que je veux, et comme ça, ça va être beaucoup plus facile après pour jouer le rôle. Serge de Léon, comment faites-vous pour que la musique colle si bien à vos images ? Ça, c'est une autre chose. La musique, ça vient dans le même temps du découpage. Je sens quelque chose dedans, et je le transmets à mon musicien, pour tous les films et les TN, en Morricone, nous sommes très amis, nous nous connaissons depuis beaucoup de temps, et alors, avec lui, j'essaie, j'essaie de siffler, de le faire comprendre. Vous êtes le compositeur ? Non, ce n'est pas une question de compositeur, parce que je n'ai aucune notion technique de la musique. Pour exemple, pour Itain for the West, il m'a fait 15, 16 thèmes, et j'ai choisi une, et j'ai tourné avec la musique avant, c'est comme un playback, et alors, ça, ça donne une atmosphère, surtout l'atmosphère juste du film. Enfin, Ennio Morricone, c'est un nom qu'il faut retenir, et nous allons écouter pour retrouver le climat d'Il Était une fois dans l'Ouest, la musique de Morricone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 et c'est le premier film américain qu'il a donné et là à tous les fils qui sont arrivés c'est fait pour un anglais et aussi d'avis de ligne qui l'a découvert venice et on avait essayé avant de mettre en scène italien sans le faire aussi bien il vaut mieux être étranger pour traiter certains sujets oui oui surtout pour pour les traiter si vous voulez avec esprit et pour être plus libre et peut être plus est ce que le fossé qui vous sépare de visconti est très profond comment le fossé qui vous sépare de visconti est profond qu'est ce que c'est le fossé le trou la distance à distance je comprends pas bien la demande là est ce que vous êtes très éloigné de ce que fait visconti mais vous savez visconti c'est sûrement une terre tellement personnelle que c'est un peu loin si vous voulez des choses que j'ai fait mais enfin quand je vis beaucoup de fils de lui et quelqu'un je l'aimais et quelqu'un pas c'est comme toujours enfin est ce que le le juré sergio leone pourrait accorder une voix à mort à venise oui j'aime beaucoup mort à venise parce que je trouve que c'est c'est fait avec beaucoup de sincérité c'est enfin une oeuvre très série et fait avec beaucoup d'amour et ça c'est la chose que je trouve l'important pour mettre en scène l'amour dans un film l'amour dans un film l'amour dans un film et l'amour dans les choses qu'il fait que le défend jusqu'au final vous savez hier je recevais à ce même micro le peintre chagall oui il me disait il n'y a que l'amour pour diriger le monde et pour diriger la vie pour diriger les choses je suis d'accord avec lui on va prendre une deuxième pause musicale toujours avec vous et avec ennio morricone c'est des musiques de pour quelques dollars de plus je suis d'accord avec vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501